On dit souvent qu'il n'y a que la vérité qui blesse et malheureusement à cause de ça, il y a de nombreuses personnes qui passent leur vie à fuir certaines vérités. Et pourtant, il y a certaines vérités qui, lorsqu'on les connaît, lorsqu'on les découvre, lorsqu'on les comprend et on les apprend, permettent de mieux réussir dans la vie et dans les affaires. J'ai réuni plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous partager 21 vérités difficiles à entendre mais qui peuvent véritablement vous permettre de réussir de la vie et dans les affaires. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 21 vérités difficiles à entendre et à accepter parfois mais qui permettent véritablement d'avancer à grands pas. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là à s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. La première vérité à accepter, à entendre et à comprendre, c'est que vous êtes responsable de ce que vous avez, de ce que vous savez, de ce que vous accomplissez et de ce que vous êtes, la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est parfois difficile à entendre parce que lorsqu'on dit qu'on est responsable de ce que l'on a et de ce que l'on est, lorsqu'on regarde au sort de soi et qu'on n'est pas content de ce qu'on a ou de ce que l'on est, on se dit mais ça veut dire que c'est de ma faute. Attention, il y a la faute et la responsabilité. Ici, j'insiste sur le fait que vous êtes responsable. Ça veut dire que toutes les décisions et les actions que vous avez prises dans le passé ont eu des conséquences qui ont créé des résultats qui aujourd'hui se matérialisent dans ce que vous vivez au quotidien. Donc, dans ce que vous avez, dans ce que vous savez, dans ce que vous accomplissez et dans ce que vous êtes, c'est vous le responsable. Et c'est souvent une vérité qui est difficile à entendre parce qu'on ne veut pas s'accuser soi-même. Et en réalité, quand on comprend bien cette vérité, on se rend compte que c'est la première des conditions pour pouvoir reprendre sa vie en main, le contrôle de sa vie, pour aller dans une direction dans laquelle on souhaite aller et dans laquelle on n'a pas encore réussi aujourd'hui à avancer concrètement parce qu'on n'a pas pris la responsabilité sur sa situation. Donc, cette première vérité vous permet de prendre la responsabilité de ce que vous avez, de ce que vous savez, de ce que vous accomplissez et de ce que vous êtes. La deuxième vérité, c'est que votre apparence compte beaucoup plus que ce que l'on veut vous laisser croire parce que de la société actuelle, on vous fera sans doute croire qu'on ne juge pas, on ne préjuge pas ou alors que l'habit ne fait pas le moine. Mais en réalité, oui, l'habit ne fait pas le moine et on reconnaît souvent le moine par sa soutane. Si vous comprenez que derrière cette vérité, vous devez réaliser que l'impression que vous donnez, votre apparence, aussi bien peut-être vestimentaire, mais tout le reste de votre attitude, de votre façon de communiquer, vos premiers messages, vos premiers entretiens, la première impression, tout ça est important. Même si les gens ne vous le disent pas toujours en vous disant mais nous sommes dans un monde où évidemment personne ne juge ou ne préjuge et de façon inconsciente, automatiquement les gens jugent et préjugent. Vous le savez par vous-même parce que c'est ce que vous faites de façon inconsciente. Lorsque vous vous trouvez dans un environnement que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, quelles sont les pensées qui vous viennent en tête ? Lorsque vous êtes dans un cadre un peu différent, que vous découvrez de nouvelles choses, vous avez automatiquement, et ça se fait de façon inconsciente, ces préjugés. Donc, c'est important de comprendre que oui, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît aussi le moine par sa soutane. Cela veut dire que vous devez donc soigner votre apparence, l'impression que vous donnez aux autres et soigner votre communication pour créer un impact plus grand, important. Et en restant authentique, évidemment, avec qui vous êtes vraiment, pour qu'il y ait un parfait alignement. La troisième vérité à comprendre, c'est que l'argent ne solutionnera pas toutes vos souffrances. L'argent ne solutionnera pas tout. Et oui, en réalité, on pense souvent que lorsque j'aurai plus d'argent, je serai plus heureux. Lorsque j'aurai plus d'argent, je n'aurai plus de difficultés dans la vie. Lorsque j'aurai plus d'argent, tout sera bon, tout sera beau. L'argent peut vous rendre plus heureux, mais peut aussi vous rendre plus malheureux. En fonction de quoi ? En fonction des émotions que vous avez, de vos pensées, de vos croyances, de tous les freins que vous avez à l'intérieur de vous-même. Et lorsque vous avez plus d'argent, c'est un amplificateur. Vous l'avez déjà entendu souvent, plus d'argent fait que vous amplifiez ce que vous avez. Si vous avez de mauvaises tendances, vous les amplifierez. Évidemment, l'argent facilite de nombreuses choses, mais ne soigne pas toutes les souffrances. Il y a des gens qui sont fortunés financièrement, mais qui au fond d'elles souffrent, ont un vrai mal quotidien. Et certains finissent même par mettre un terme à l'argent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à cause de l'argent. Non, c'est simplement de vous dire que l'argent ne solutionne pas tout. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans ce parcours de développement, de transformation, pensez non seulement à tirer plus de ressources à l'extérieur des finances, pensez à être en paix à l'intérieur de vous-même pour développer une abondance chez vous avant même d'avoir une abondance financière totale. La quatrième vérité à entendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent pour créer de l'argent. Et oui, je sais que c'est une vérité qui est difficile à entendre parce qu'on se dit souvent, quand j'aurai plus d'argent, je pourrai enfin gagner de l'argent. Ou moi, si aujourd'hui je ne m'en sors pas, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Les autres ont de l'argent, donc oui, eux, ils s'en sortent. Il est vrai que lorsque vous avez plus de moyens financiers, vous pouvez investir, réinvestir, accélérer. Mais en réalité, il y a bien un début. Imaginez toutes les personnes qui sont prospères, qui sont créées par elles-mêmes, en partant de zéro ou en grandissant. Comment ont-elles fait lorsqu'elles n'avaient pas d'argent pour passer d'une situation à une autre ? Il y a bien un début quelque part. Il y a bien une transition quelque part. Pensez-vous qu'elles ont toutes rencontré une personne, un bon samaritain, qui est arrivé, qui leur a donné un capital financier en disant « voilà, tiens, comme ça, tu pourras enfin avoir de l'argent ». Non. Vous devez donc réaliser que si aujourd'hui vous manquez d'argent et vous attendez d'en avoir pour en créer, ce n'est pas la bonne chose à faire. La vérité à comprendre, c'est que vous pouvez créer de l'argent avec vos idées, avec votre audace, votre courage. Vous pouvez créer des partenariats, des alliances, des échanges avec d'autres personnes. Vous apportez une compétence, ils apportent certains moyens et vous créez quelque chose ensemble. Et ensuite, il y a une base financière qu'on pourra ensuite réinvestir. Une fois que vous changez cet état d'esprit, que vous comprenez cette vérité, vous vous ouvrez, la vie s'ouvre à vous, un champ des possibles devient presque illimité face à vous et vous pouvez enfin avancer sereinement. La cinquième vérité, c'est de comprendre que la solution, la solution que vous cherchez quand vous cherchez des solutions est bien souvent déjà à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur. On a souvent tendance à chercher une solution à l'extérieur en disant « j'ai des situations qui me dérangent, où est la solution ? » Je ne dis pas que l'aide ne pourra pas venir de l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez chercher de l'aide à l'extérieur et je vous encourage à le faire en étant par exemple accompagné, en étant encadré ou en allant chercher des ressources à l'extérieur. Mais sachez une chose, c'est que ces ressources extérieures ou même cette aide, si vous êtes accompagné par quelqu'un, viendra en fait trouver une solution, vous aider à trouver une solution que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Parce que bien souvent, quand on trouve cette solution, c'est parce qu'on change quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et je sais que c'est une vérité qui est difficile à partager, à dire ou entendre surtout lorsqu'on n'est pas habitué à travailler sa croissance personnelle ou à se développer. On est plutôt cartésien, on a le sentiment que c'est juste ça, ça, concret, blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Non, il y a une dimension beaucoup plus transformationnelle, plus intérieure, un peu moins palpable que vous devez absolument traiter et travailler et toutes les solutions sont déjà en vous. La sixième vérité à comprendre et entendre, c'est que votre plus grande victoire sera celle que vous aurez avec vous-même. Oui, je dis ça parce qu'on a souvent tendance à vouloir emporter des victoires avec les autres, contre les autres ou face aux autres en disant je vais prouver à telle ou telle personne ceci, où on a une énergie pour prouver par exemple que nous aussi on est bien dans la société. Donc tout ça est bon. La plus grande victoire que vous remporterez, c'est celle que vous aurez avec vous-même. Je ne dis pas contre vous-même, c'est avec vous-même parce qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez la voix qui vous motive et la voix qui vous décourage, votre meilleur ami et votre pire ennemi. Et vous passerez votre vie avec vous-même et ces voix vous parleront toujours. Ces pensées qui peuvent vous limiter ou vous dynamiser. Ces idées, ces émotions qui peuvent vous bloquer. Quand vous appuyez sur l'accélérateur, vous appuyez sur le frein en même temps. Tout ça est un vrai combat. Et lorsqu'on est dans un parcours entrepreneurial, qu'on choisit de vivre une vie haute en couleur, on doit réaliser que la plus grande victoire, la première, c'est celle que l'on a avec soi-même. C'est la raison pour laquelle, depuis de nombreuses années maintenant, j'aime apprendre, transformer, me remettre en cause, en question, pour progresser chaque jour. Parce que cette victoire, en réalité, on la gagne chaque jour. Chaque jour vous ouvre une nouvelle victoire potentielle à gagner. Et lorsque vous êtes entraîné, chaque jour vous vous réentraînez et la vie prend beaucoup, beaucoup de sens. Septième vérité, c'est que 77 à 87% à peu près de votre réussite sera psychologique, sera mentale et le reste, donc très peu, sera technique stratégique. Ça veut dire quoi ? C'est une vérité importante à comprendre. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens cherchent des techniques, des tactiques, les dernières à la mode. Mais en réalité, ce ne sont pas les techniques ou les tactiques qui font toute la différence. C'est comment vous allez justement vaincre ce combat mental dont on a parlé et cette psychologie que vous allez développer pour pouvoir appliquer les techniques et les tactiques. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, si par exemple, on veut chercher comment perdre du poids ou comment arrêter de fumer ou comment s'en sortir dans telle ou telle situation. Ce sont des choses qui sont connues par tous et de tous. Il suffit d'aller sur Internet, sur YouTube, sur Google et taper comment faire ci, comment faire ça, vous aurez énormément de réponses. Les tactiques et les techniques existent déjà. Mais comment expliquez-vous que malgré cette abondance de tactiques, de techniques, d'informations disponibles, il y a si peu de gens qui arrivent à réaliser la vie de leur rêve ? C'est parce qu'il y a ce combat mental, cette première grande victoire dont j'ai parlé tout à l'heure, cette partie psychologique. Partie mentale et inconsciente également très importante qui fait toute la différence. Et quand vous comprenez ça, lorsque vous cherchez les nouvelles tactiques, prenez-les parce qu'elles sont essentielles pour aller plus rapidement parce que les tactiques ne se valent pas toutes. En réalité, pensez toujours que derrière chaque tactique, il y a cet aspect à pouvoir maîtriser. Et quand chaque jour vous vous entraînez à apprendre, à améliorer votre psychologie gagnante, à la travailler, à l'entraîner, vous vous préparez à découvrir n'importe quelle nouvelle tactique pour pouvoir l'intégrer dans votre filtre de pensée et d'aller plus rapidement. C'est la raison pour laquelle les entrepreneurs passionnés de liberté qui collectionnent les réussites, qui ont donc compris, qui travaillent leur mental, psychologie gagnante, grandissent chaque jour, savent découvrir de nouvelles tactiques et les appliquer très rapidement et obtenir de meilleurs résultats que les autres. Ce n'est pas parce que les tactiques sont meilleures, non, puisque les mêmes tactiques avec une personne peuvent ne pas donner grand-chose et avec une autre personne donner d'excellents résultats. Et là que vous avez donc la vérité importante à comprendre, c'est que la partie psychologique a une très 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 grande partie, une grande partie, une grande partie de la responsabilité de vos plus grandes réussites. La huitième vérité, c'est de comprendre que si vous n'avancez pas dans ce monde d'entrepreneuriat, dans ce monde d'aventure, dans ce monde où tout bouge si vite, si vous ne décidez pas d'avancer, si vous n'avancez pas dans votre projet, si vous ne décidez pas de projeter, vous ne resterez pas sur place, contrairement à ce qu'on peut penser, vous reculerez. On pense que si aujourd'hui on se dit « mais non, moi je ne suis pas très ambitieux ou je n'ai pas envie de progresser dans ma vie professionnelle ou dans ma vie relationnelle ou je n'ai pas envie de progresser là, non, je laisse faire les choses, je n'ai pas envie de me mettre la pression. » On pense qu'on reste sur place parce qu'on ne fait pas. « Non, en réalité, au lieu de rester sur place, vous reculez. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous êtes comme dans un bateau à contre-courant. Quand vous êtes comme ça, bateau et un courant qui va dans l'autre sens, même si vous décidez d'arrêter, vous décidez de ne plus avancer, au lieu de rester sur place, automatiquement, vous reculerez. C'est la raison pour laquelle vous devez faire partie de ces gens qui chaque jour progressent, sans vous mettre une pression inutile pour être en mal, mal-être à l'intérieur de vous-même. Non, parce que l'être humain a besoin de progresser pour se sentir heureux et accompli. Chaque jour, projetez de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, de nouveaux défis dans les différentes sphères de votre vie. Et vous verrez que vous ne reculerez pas, vous avancerez, même si ce n'est pas forcément à la vitesse que vous souhaiterez. Vous verrez que vous ne reculerez pas et vous ferez partie de ces personnes qui, dans quelques temps, regarderez derrière en disant « Waouh, que des chemins parcourus ! » La neuvième vérité, celle-là, je l'ai empruntée à un entrepreneur très célèbre qui le disait souvent, c'est « Si vous pensez que vous allez réussir ou si vous pensez que vous n'allez pas réussir, dans les deux cas, vous avez raison. » Et je voulais la partager ici parce qu'elle illustre un propos très important, c'est les croyances que vous avez, les croyances qui définiront finalement ce que vous obtiendrez de la vie. Si vous vous dites « Je ne suis pas capable » ou « Je n'y arriverai pas » ou « C'est pas fait pour moi » ou si vous dites « Je suis capable, j'y arriverai, c'est fait pour moi », dans les deux cas, vous aurez à la fin raison parce que vous allez créer toute la biochimie nécessaire pour matérialiser la pensée et les croyances que vous avez à l'intérieur de vous-même. Et c'est comme ça que lorsque vous vous dites « Je vais, je sens, je peux, je crois », vous créez la confiance en vous-même, vous développez, même si vous ne l'avez pas au départ, vous mettez toutes les opportunités de votre côté de matérialiser cette vie que vous désirez de vivre. Et même si vous ne la voyez pas aujourd'hui de façon concrète, ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas encore se manifester dans la vraie vie, physiquement, matériellement, que ce n'est pas le cas. Il y a un temps, il y a une saison. Restez juste concentré dans cette idée de projection, en pensant toujours à matérialiser ce qui vous fait rêver, ce qui vous inspire dans la vie, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, dans votre vie sociale, à tout niveau, et vous pourrez l'obtenir. La dixième vérité à entendre, c'est que votre diplôme, ou tous les diplômes, ou tous vos diplômes ne vous garantiront ni richesse, ni bonheur. Je ne dis pas qu'ils ne vous aideront pas à avoir une ouverture d'esprit, faciliter certaines relations ou autres, ça c'est vrai. Mais, si on vous a dit qu'il suffisait d'aller à l'école, d'avoir les meilleurs diplômes du monde pour pouvoir être heureux et riche, c'est une erreur. Ce n'est pas la vérité. Et ce n'est pas une vérité factuelle. Il vous suffit donc d'observer autour de vous. Si votre objectif, c'est d'être heureux et riche, vous devez comprendre ceci, c'est que l'éducation scolaire et l'éducation de la vie, ce sont des éducations différentes. Et l'éducation de la vie vous permet de choisir à la carte ce qui vous intéresse, à ce qui vous passionne, là où vous avez de la force, des compétences, un intérêt, quelque chose où vous sentez que vous pouvez faire une vraie différence. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit choisir la matière précise que vous allez suivre. C'est vous qui choisirez ce type de matière-là pour aller créer quelque chose qui vous ressemble, révéler en vous la meilleure version de vous-même. Vous devez donc réaliser que vos diplômes, c'est bien, mais ne soyez pas déçus ou désillusionnés si vous vous dites « mais j'attendais d'être riche et heureux ». Non, ce n'est pas le diplôme qui fait ça. C'est vous qui allez le constituer en allant simplement vous développer dans l'université de la vie, l'éducation, même après votre cursus scolaire. La onzième vérité à entendre, c'est que absorber de l'information sans la mettre en exécution, en action, s'appelle du gaspillage. Et ce n'est pas écolo du tout. Parce que si vous absorbez de l'information, énormément de gens absorbent l'information, peut-être c'est ce que vous faites maintenant. Si vous décidez simplement de la suivre comme une distraction, eh bien, ça s'appelle du gaspillage. Parce que vous aurez appris quelque chose. Vous pourriez faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Et si vous le laissez, c'est du gaspillage. Et pourquoi gaspiller quand on peut en faire quelque chose ? Pour ensuite le distribuer à d'autres gens, d'autres personnes. Vous-même d'abord, les proches, les gens autour de vous. La douzième vérité à entendre, c'est que l'action cette fois-ci, l'action qui n'est pas précédée de réflexion stratégique, s'appelle de l'agitation. Si vous passez à l'action à tout va et que vous êtes tout le temps en mouvement, tout le temps, tout le temps, vous agissez, vous agissez. Mais qu'il n'y a pas une réflexion stratégique qui se pose. Même un court instant, cette réflexion. Ça s'appelle l'agitation parce que vous irez dans tous les sens. Mais est-ce que vous irez de la bonne direction ? Non, pas forcément. Vous arriverez avant les autres parce que vous serez en action, mais vous arriverez peut-être avant les autres à la mauvaise destination. Est-ce que c'est le but ? Non. Il vous faut donc toujours un court instant de réflexion stratégique pour savoir le plan, la stratégie et ensuite l'action peut être enclenchée. La treizième vérité nous dit qu'être occupé et être productif, ce n'est vraiment pas la même chose. Il y a de nombreuses personnes qui passent leur temps à trouver des occupations pour avoir le sentiment d'avancer. Et il faut prendre le temps à un moment de se dire la vérité, la réalité et de s'arrêter, de se dire ok, je prends mon agenda, je regarde la semaine qui vient de passer. Dans toutes les actions que j'ai faites, si j'ai vraiment un cœur d'avancer, de progresser et que je sens que je ne progresse pas assez, je m'en plains même d'ailleurs. Regardons. Est-ce que ce sont des occupations ou ce sont des activités productives ? Les activités productives, on les reconnaît parce qu'elles ont un impact direct sur l'objectif qu'on veut atteindre. Vous connaissez votre objectif de vie ? En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, c'est un essentiel, un basique, mais c'est important. J'ai de partager d'autres vidéos dans lesquelles je partage des stratégies pour projeter vos objectifs et planifier et programmer. Mais une fois que vous êtes dans la productivité, vous vous dites, moi je veux aller là, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me permet d'avancer vers là ou m'en éloigne ? C'est une question assez simple et à chaque fois qu'elle vous en éloigne, ce n'est pas une activité productive. Si elle vous rapproche de là, c'est une activité qui a un effet de levier, donc elle peut être considérée comme activité productive. La quatorzième vérité que vous devez entendre absolument, c'est que quel que soit votre métier, quel que soit le choix professionnel que vous faites, vous devez réaliser que vous êtes tout d'abord dans la vente. Que vous soyez pâtissier, que vous soyez avocat, que vous soyez entrepreneur dans le business, que vous soyez médecin, peu importe. Vous êtes tout d'abord dans la vente. Et quand je dis la vente, c'est au sens le plus noble du terme. Si vous avez encore des blocages par rapport au mot vente parce que vous êtes encore dans l'ancien système ou dans les anciennes idées de la vente agressive où on manipule, on écrase des gens toujours, je vous invite à regarder d'autres vidéos dans lesquelles je partage ici ce nouveau paradigme de la vente qui changera beaucoup pour vous. Parce que vente, c'est de convaincre, c'est de passer un message. Si vous êtes boulanger, vous avez un excellent pain, mais vous ne savez pas convaincre les autres, ça ne pourra pas les aider. Si vous êtes médecin ou si vous êtes thérapeutique, vous pouvez vraiment aider les autres, mais que vous ne leur vendez pas en tout cas cette idée de venir même simplement consulter, de faire les choses, vous ne les aidez pas vraiment, vous ne servez pas vraiment votre communauté. Si vous êtes parent et que vous ne vendez pas simplement l'idée, par exemple, de manger, de suivre une alimentation saine ou de choisir tel type d'orientation, vous ne rendez pas vraiment service. Et ça, vous devez donc le réaliser parce que ça fait toute la différence. La quinzième vérité à entendre, c'est que la vie est une compétition de laquelle seuls les meilleurs gagnent. Je sais que lorsque je dis ça, la pensée qui vient pour certains, c'est de se dire oui, mais moi, je ne fais pas partie des meilleurs et je ne veux pas faire partie des meilleurs. C'est quoi cette compétition ? Je n'ai pas envie d'être dans cette compétition, de cette vie. Alors, je voudrais ajouter un élément important, c'est que lorsque je dis gagner, c'est quoi ? Ce n'est pas gagner une course contre les autres. Oui, effectivement, on peut se comparer toute la vie, toute la journée. Mais je parle d'abord de gagner par rapport à vous-même. Je vous ai dit tout à l'heure la plus grande victoire est avec vous-même. Il y a un travail, il y a une vie. Vos défis, le fait de les réaliser ou pas, c'est une victoire. Ce n'est pas les autres, c'est vous-même par rapport à vous-même. Le fait d'atteindre vos objectifs, vos buts, de vous sentir épanouis, si vous vivez une situation difficile, de pouvoir la remplacer et d'être très épanoui. Ce sont ici des compétitions dans lesquelles seuls les meilleurs gagnent. Et quand je dis les meilleurs, vous devez être le meilleur pour vous-même, pour votre propre vie. Ça veut dire devenir la version gagnante de vous-même. Apprendre à « je suis là aujourd'hui, demain je suis là ». Parce qu'il y a un point que je ne maîtrise pas, je me forme, j'apprends, je suis accompagné, je suis entouré et puis je suis là aujourd'hui et je grandis. Ça veut dire quoi ? C'est de choisir ce qui est meilleur, ce qui est excellent au lieu de se contenter de ce qui est moins bon. Parce que on sait qu'on mérite le meilleur. Et quand on comprend ça, on se dit oui. Je reprends cette phrase en me disant « la vie est une compétition de laquelle seuls les meilleurs gagnent ». Maintenant, vous comprenez, c'est gagner dans votre propre vie tout d'abord et être la meilleure version de vous-même, être gagnant pour votre propre vie. La seizième vérité, c'est que vous devez apprendre à perdre pour pouvoir gagner. Et quand je dis perdre, c'est perdre à court terme pour pouvoir gagner à long terme. Les entrepreneurs, les passionnés de liberté savent que renoncer à cette gratification, instantanée qui pourrait être cette victoire immédiate, tout de suite, petite, peut avoir un avantage important pour le long terme. Donc ils renoncent à la gratification, à l'avantage, à la victoire à court terme. Donc choisissent de perdre entre guillemets à court terme pour gagner à long terme. Et c'est une philosophie, un état d'esprit dans lequel vous pouvez grandir. C'est une vérité importante à vous partager puisque lorsque vous la connaissez, vous pouvez la mettre à votre service. La dixiétième vérité, c'est que l'échec ou plutôt l'insuccès temporaire, comme j'aime l'appeler, peut être votre plus grande opportunité. On la voit souvent de façon négative cette situation d'échec. On se dit, oui, échec, c'est pas bon. L'échec est un insuccès temporaire. Pourquoi ? Ça peut être vos plus grandes opportunités. Imaginez une personne qui a connu les plus grandes difficultés. C'est peut-être votre cas maintenant. A perdu une entreprise, a perdu des membres de sa famille, a perdu des situations, sa situation. Peu importe, a perdu ses finances, toute sa situation. Et puis, réussis comme ça, à force de travail, de résilience, à tout, à relever la tête, à se trouver des solutions. Et ensuite, lorsque la vie a changé, la vie est à nouveau géniale au top, partage ses enseignements, conseille aux autres, aide d'autres personnes, des milliers, des centaines, des milliers de personnes à gagner du temps. Partage ce qu'il a pu découvrir pour éviter à d'autres personnes de vivre une telle souffrance. Ça devient une plus grande force. Et dans le monde d'aujourd'hui même, ça peut même l'aider à faire fortune et impacter la vie de millions de gens. La 18e vérité, assez difficile à entendre, c'est que même lorsque vous faites plaisir aux autres, vous le faites souvent en réalité pour vous-même. Oui, c'est vrai, c'est assez spécial et difficile d'entendre, mais c'est vrai que lorsqu'on fait plaisir aux autres, souvent on a envie de se faire plaisir. On recherche peut-être un simple merci, le parent qui veut absolument faire un cadeau à son enfant ou à sa partenaire de vie ou à son partenaire de vie, attend en retour un signe d'attention, un simple merci suffit. Ce n'est pas forcément un calcul précis qui est un peu sournois, non, pas du tout. Un merci ou un intérêt quelconque ou une réciprocité. Donc c'est vrai que lorsque même on donne de l'argent à une œuvre, à une association, on a envie d'être fier, de savoir qu'on a contribué, de faire partie de ça. Et ce n'est pas mauvais, il faut être juste OK avec ça. C'est une vérité importante à comprendre. Ça veut dire que nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de vivre les uns et les autres ensemble, de grandir avec les autres. Et on peut partager, savoir simplement que quand on le fait, on a toujours un intérêt aussi personnel. Et quand on le sait, on réalise aussi que toutes les personnes autour de nous, elles ont un intérêt pour elles. D'abord, la première personne importante pour chaque personne, c'est elle-même. Et quand vous êtes capable d'apporter aux autres ce qu'ils souhaitent le plus au monde, vous non seulement partagez de la valeur ajoutée, ça vous fera plaisir vous et ça leur fera plaisir à eux également. La dix-neuvième vérité à entendre, c'est que votre perfectionnisme, si c'est le cas pour vous, est souvent une procrastination un peu cachée, un peu masquée. Parce qu'on pense que, parce que ce sera parfait, c'est bien, c'est positif. En réalité, quand on cherche ce perfectionnisme en outrance et qu'on retarde ses projets, qu'on retarde le temps d'exécution, d'avancement, c'est de la procrastination, ce n'est pas positif du tout. Donc, c'est caché derrière un beau voile blanc, je cherche à ce que ce soit bien pour mieux aider ou mieux servir les autres. Et en réalité, derrière, ça dessert parce que je perds du temps et les autres, ceux qui ont besoin de moi maintenant, je ne peux pas les aider. Si vous êtes dans le business, vous savez bien de quoi je parle. Vous devez absolument partager à votre audience, vos clients, les produits ou services, surtout lorsqu'ils peuvent changer ou transformer leur vie ou leur business. La vingtième vérité à entendre, c'est que toutes les excuses que vous avez ou que vous avez eu ou que vous aurez, la première personne qu'elle dessert, la première personne qu'elle dessert, c'est vous. C'est vous, uniquement vous. Donc, souvent, on se sent bien dans les excuses qu'on partage, surtout quand on le fait de façon répétitive et que c'est un schéma, en fait, de fonctionnement, c'est un système de fonctionnement. On a automatiquement l'habitude de dire « Oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que ça. » Ok, excuse numéro combien ? 34. Ok, rappelez-vous, responsabilité, c'est nous. Et la première personne que ces excuses dessert, c'est vous. Donc, si vous avez l'habitude de trouver toujours des excuses, même si elles sont bonnes et valables, prenez toujours conscience de ceci. Cette vérité, elle est importante. C'est que la première personne qu'elle dessert, c'est vous. Et puis enfin, la vingt-et-unième vérité que j'aime beaucoup, celle-là, c'est que la réussite, votre réussite, n'est pas un one-shot. Ce n'est pas un instant simplement précis, à une date précise, à un moment juste donné. Mais c'est une expérience continue et rythmée dans le temps. Parce qu'on attend souvent un moment donné pour dire « J'ai réussi », en réalité, pour réussir, il y a différents signes. Parce que vous savez, la réussite pour l'un n'est pas la même que pour un autre. Et la réussite n'est pas que dans un domaine donné. Une réussite dans un domaine donné permet d'avoir un effet de cascade sur les autres domaines de votre vie. Et c'est à ce moment-là que vous sentez ce plaisir. Vous ne devez pas attendre d'être parfait dans la réussite, dans tous les domaines de votre vie, pour sentir cette expérience de réussite. Vous pouvez réussir et prendre du plaisir pendant ce parcours. Parce que rappelez-vous, c'est une expérience dans le temps continue, rythmée dans le temps. Et quand vous comprenez ça, c'est comme une danse. Vous dansez à chaque fois que vous réussissez. Votre vie est rythmée, pleine de mélodies, pleine de réussite. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est sans doute parce que vous êtes dans le business, vous êtes entrepreneur, passionné de liberté, vous êtes sur le point de vous lancer et vous voulez savoir comment faire pour pouvoir développer toutes ces compétences, savoir tout ce monde rentré de la tête des entrepreneurs multimillionnaires pour pouvoir, à votre tour, développer une activité profitable qui vous permet de transformer de parfaits inconnus en clients de gamme, de créer de la valeur ajoutée, d'être payé pour le faire. Vous pouvez donc télécharger pour ça deux documents très importants, des outils qu'on utilise quotidiennement dans nos business. Il y a le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ça vous permettra de savoir exactement aujourd'hui où vous en êtes et qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à l'étape suivante et avancer. Dépasser la première barre des 100 000 euros et ensuite la première barre du million d'euros et d'être capable de le reproduire année après année. Bref, faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile. Le lien est simplement dans la description. Il vous suivra simplement d'indiquer l'adresse e-mail sur laquelle vous voulez recevoir ce document et vous pourrez le recevoir gratuitement depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut comme ça, c'est juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge juste ici s'abonner. Puis dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo parmi ces 21 points. Quel est celui qui a raisonné le plus en vous ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous écouter. Puis s'il y a d'autres points que vous voulez partager avec moi, allez-y au bas de cette vidéo. J'aurai l'occasion de vous lire et d'échanger avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, mes voeux de succès et de liberté. C'était Zikokiax. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501